... Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Mickey 3 Moi je n'ai pas vu l'intérieur je ne l'ai pas ouverte ça fait peut-être 2h ou 3h je ne sais pas trop que je l'ai acheté et je ne l'ai pas ouverte puisque je voulais faire la première impression la découvrir devant vous donc voilà elle se présente comme ceci pour le packaging le packaging donc c'est un petit peu plus chargé que les autres Mickey puisque voilà là on a toutes les couleurs des fards, je pense que les fards ne sont pas vraiment comme ça puisque là voilà et derrière on a ceci et je ne vais pas regarder puisque je pense qu'il y a la couleur des fards ou d'autres choses je pense, je ne sais pas trop donc voilà et donc je vais commencer par ouvrir voilà comment on se présente la Mickey juste pour vous dire que en fait ne me ne me traitez pas de pourri gâté ou voilà parce que je m'achète un truc à 50 balles ou que mes parents m'achètent un truc à 50 balles c'est juste que soit des ans c'est mon anniversaire aujourd'hui non c'est pas mon anniversaire aujourd'hui mais c'est juste que quand je l'ai dit à la dame je pense qu'elle s'est un petit peu gourée et donc j'ai eu 70% pour mon anniversaire et j'ai j'avais 10 euros parce que elle ne coûtait plus que 10 euros la palette au lieu de 47 elle coûtait 10 euros et et tout simplement j'ai trouvé un billet de 10 euros par terre donc je n'avais plus rien à payer et du coup voilà mais ne croyez pas que ça je l'ai acheté toute seule ou voilà parce que non donc voilà je vais sans plus tarder ouvrir la nique puisque j'ai trop hâte donc hop elle s'ouvre comme ça et donc je l'avais déjà vu dans des vidéos voilà mais le packaging est trop trop beau donc je mettrai une autre sur le packaging sur la pigmentation et sur la palette en entier donc donc là il me donne un petit truc comme ça c'est la primer potion et shadow primer potion oui donc c'est la base à paupières Urban Beauty donc là je vais l'ouvrir j'ai hâte trop bien donc il y a 12 fards à paupières il y a 12 fards à paupières qui sont magnifiques dans les tons rosés je pense que vous l'aviez un peu vu et il y a un énorme miroir ici c'est trop cool quand on veut se maquiller voilà c'est trop bien et il y a un pinceau hop je vais vous le montrer en besoin donc là de ce côté là il y a un pinceau applicateur et de l'autre côté il y a un pinceau estompeur on a le strange c'est un un beige trop trop beau un beige rosé oui donc c'est tout le temps dans les tons un peu rosé ensuite on a un rose un rose érisé qui est le dust et qui est magnifique ensuite on a un corail rosé toujours c'est le black euh non le burknaut burn out pardon ensuite on a le limite c'est un rose tout simplement un rose bébé un peu je vous les swatcherai tout à l'heure ensuite on a le buzz qui est un rose très peps irisé ensuite on a un un orangé un rose orangé qui est le trix et le trix et qui est irisé aussi ensuite ensuite on a le nonner le nonner c'est un un marron un marron très très clair qui donc là vous voyez pas les bonnes couleurs à la caméra c'est un peu trop foncé mais c'est un un rose un peu marronné ensuite on a le liard qui est un donc là à partir du du nonner ça devient un peu plus marronné donc après on a le liard donc comme je disais qui est un qui est un marron rosé un peu irisé ensuite on a le factory qui est un marron glacé irisé magnifique ensuite on a le nuke shot qui est un marron glacé irisé aussi mais avec des paillettes plutôt dorées plutôt dorées oui scintillantes ensuite on a le dark side qui est un marron foncé glacé donc là comme ça qui est très très beau et ensuite on a le black earth qui est trop trop beau aussi c'est un marron très foncé avec des reclais enfin non irisés avec des paillettes totalement magnifiques je vais vous swatcher tous les fards avec mon pinceau puisque je vais tout le temps utiliser mon pinceau donc là je swatch le strange je fais tout le temps une application donc lui est bien il est un peu poudreux vraiment donc je vais faire une deuxième application hop comme ceci donc il est trop trop beau donc ensuite je vais vous présenter le petit échantillon qui était vendu avec donc c'est la première position jeûne qui est voilà emballée comme ceci donc c'est un échantillon bien sûr ils ne vont pas me donner la première prochaine puisqu'elle coûte un petit peu 30 euros donc hop elle se présente comme ceci et on a hop comme ceci ah oui et donc là derrière on a la primer originale la primer éden donc après c'est d'une couleur différente parce qu'il y a des primers qui sont colorés et donc ça vous fait pas besoin de mettre un un peint en paupières après le packaging extérieur de la Nukiz 3 je vais lui mettre un allez un 18,5 sur 20 puisque je trouve qu'elle est il est très très beau voilà seulement petit bémol c'est juste qu'on voit pas vraiment les les vraies couleurs en fait sur le packaging on voit pas vraiment les vraies couleurs qui sont dans la dans la palette ensuite pour les fards je vais leur mettre donc la note de 18,5 aussi sur 20 puisque c'est des fards vraiment très très magnifiques seulement les irisés ne sont pas vraiment pas vraiment tout simplement d'une pigmentation incroyable donc c'est pour ça je pense qu'ils nous ont besoin de la primer pour donner un petit peu plus de pigmentation donc la primer c'est vraiment un point bonus donc ça rajoutera des points je vous ferai le total tout à l'heure puisque je trouve vraiment que c'est très très sympa de nous avoir mis ça ça peut toujours aider à donner un petit peu plus de pigmentation aux fards tout simplement donc tout ce que j'ai eu à la moyenne tout simplement de 19 je suis très satisfaite notamment par le packaging et par les fards qui sont notamment très 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 bien faits tout ça maintenant je vais vous lire l'arrière de la palette puisqu'il y a un petit petit résumé préparez-vous à découvrir 12 roses neutres absolument inédits et d'une beauté de folie réunie en exclusivité dans cette palette une sélection exhaustive d'effets finis mat ultra doux nacrés somptueux ou métallisés scintillants du rose irisé le plus délicat au noir mat le plus intense parsemé de micro paillettes rouges black earth coeur noir tout est dit ces fards neutres vous inciteront une fois encore à opter pour le nude ou rien d'autre n'hésitez pas à vous abonner à aimer cette vidéo et à mettre en commentaire si vous voulez un tuto un tuto avec cette palette pour les yeux marrons puisque je n'ai pas les yeux bleus bien évidemment vous pouvez très bien la refaire sur les yeux bleus mais je pense que ça ira mieux aux yeux marrons donc voilà je vous laisse avec avec n'importe quoi avec rien avec rien donc voilà n'hésitez pas à vous abonner comme je le dis et à partager tout plein je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501